Musique Mercredi 1er juin 2022, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout de suite les titres du journal. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 1er juin 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Plus de détails sur ces différentes décisions dans cette édition. Le gouvernement béninois a annoncé à la suite de 1331 agents de santé recrutés et déjà déployé cette année dans les formations sanitaires du Bénin, un autre recrutement pour le compte de la même année. L'objectif du gouvernement à travers ce recrutement est de renforcer la présence de ressources humaines qualifiées dans les hôpitaux du Bénin. Plus de détails dans ce 19h. Un agent de santé a été déposé en prison ce mardi 31 mai 2022 après sa présentation au procureur du tribunal d'Aboumé Kalavi. Il est reproché à ce dernier d'avoir violé une patiente âgée de 14 ans. Des précisions dans un instant. De nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie ce mercredi 1er juin 2022 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, d'importantes décisions ont été prises. Ainsi, au titre des mesures normatives, le Conseil a procédé à l'adoption des décrets encadrant la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, à la création et à l'approbation des statuts de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à la nomination des membres du Conseil d'administration et de l'Agence des systèmes d'information et du numérique, à la convocation du corps électoral en vue de l'élection des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature. Dans le registre des communications, note la mise en œuvre des recommandations du rapport d'évaluation mutuelle du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Bénin. L'organisation des élections des membres des assemblées consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature, le compte-rendu de la tournée gouvernementale d'information et de sensibilisation des populations sur la conjoncture économique. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu'au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les députés de la huitième législature ont adopté deux lois en séance plénière ce mardi 31 mai 2022. Il s'agit de la loi organique relative à la Cour des comptes et la loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Selon le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavounou, ces différentes lois visent à satisfaire aux exigences de la décision DCC 21-435 du 30 novembre 2021 de l'accord constitutionnel faisant suite à la réforme constitutionnelle du 7 novembre 2019. Le vote des dites lois permettra de mettre en harmonie les dispositions légales régissant la Cour des comptes et les dispositions de la loi fondamentale du Bénin, a ajouté Louis Vlavounou. Autre information dans cette édition, à la suite de 1 331 agents de santé recrutés et déjà déployés, cette année dans les formations sanitaires du Bénin, le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, a annoncé ce mardi 31 mai 2022 un autre recrutement pour le compte de la même année. L'objectif du gouvernement à travers ce recrutement est de renforcer la présence de ressources humaines qualifiées dans les hôpitaux du Bénin. Notons que plusieurs autres programmes sont prévus dans ce cadre. Rappelons que le chef de l'État, Patrice Talon, a annoncé pour son second quinquennat 2021-2026 le recrutement de 3 000 agents de santé. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, un agent de santé a été déposé en prison ce mardi 31 mai 2022 après sa présentation au procureur du tribunal d'Aboumé-Kalavi. Il est reproché à ce dernier d'avoir violé une patiente âgée de 14 ans. Les faits se sont produits à réveiller un arrondissement de la commune d'Aboumé-Kalavi. Selon les informations, l'auteur du viol est un infirmier d'une clinique privée. Victime de malaise, la patiente s'est rendue dans la clinique. Après examen, l'infirmier a décidé de l'hospitaliser. Dans la nuit, l'infirmier l'appelle dans son bureau et abuse d'elle. Le présumé auteur a été écouté ce mardi par le procureur du tribunal d'Aboumé-Kalavi. Au terme de son audition, il a été placé en détention provisoire. Un atelier de validation des tests revisés par l'organe de gestion des médias du Bénin a eu lieu le vendredi 27 mai dernier à Nobila Airport Hôtel de Kotonou. Organisé par le Conseil national de la presse audiovisuelle CNP à Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, l'atelier a pour but d'amender le rapport rendu par l'Assemblée spéciale du comité de rélecture et de valider les propositions après rélecture des tests. À ce propos, suivez les appréciations de quelques professionnels des médias du Bénin aux sorties de cet atelier. Ils sont au micro de Quentin Amoussou. Aujourd'hui, quand on se réunit pour définir les modalités pour un bon journalisme, un bon journalisme et une bonne collaboration avec l'État, tout en étant notre professeur légitimité, c'est une première et cette activité est à saluer. Et ça faut nous remercier, nous remercions les initiateurs d'Italie cet atelier et faisons en sorte qu'on sorte ce soir de ces travaux regardis et fiers d'avoir contribué à construire le bon journalisme à partir de mai. J'espère qu'au terme de ces assises-là, nous aurons un nouveau dynamisme, nous aurons de nouvelles perspectives, nous aurons de nouvelles associations, nous aurons une nouvelle vision, parce que c'est à nous maintenant de nous adapter à la configuration. La presse en ligne, qu'on le veuille ou non, c'est l'avenir de la presse, il faut qu'on revoie vraiment les tests. J'espère qu'au lendemain de ces assises, nous aurons une nouvelle vision, nous aurons de nouvelles lignes, nous aurons de nouvelles perspectives et plus on pourra finalement se faire parce que de plus en plus on a plus de partenariats pour nous accompagner. L'État a même du mal à nous accompagner et que le lendemain de ces assises-là, si ces assises-là nous confèrent une nouvelle crédibilité, ça va nous permettre nous tous d'aller de l'avant. Quand vous lisez la définition du traitement des données à caractère personnel, quand vous lisez la définition de ce qu'on entend seulement par données à caractère personnel, vous comprendrez que les journalistes sont les personnes qui les plus collectent et traitent les données à caractère personnel. Et si nous faisons un exercice maintenant, combien de journalistes, combien d'organes de presse dans la salle est en conformité avec la loi sur la protection des données à caractère personnel ? La loi existe depuis 2009, ça a évolué en 2018, en 2020. C'est une très bonne chose que l'autorité soit invitée. Tout ce que je peux déplorer, c'est que l'autorité n'a pas été associée aux travaux. Et comme je l'ai dit dans la salle, même la logistique n'a pas évoqué le code du numérique. Ça l'a évoqué sans dire la loi numéro 17-20 du 20 avril 2018, telle que modifiée par la loi numéro 2020-35 du 6 janvier 2021. Ça n'a pas été évoqué de la sorte. Moi, je pense que nous sommes dans une profession où ceux qui sont au début peuvent se retrouver également à la fin. C'est-à-dire que les acteurs du début sont les acteurs du début, mais à partir du moment où ils sont encore dans la profession, qu'ils sont au courant des avancées de la profession, ils peuvent faire des propositions pour qu'on adapte les textes au présent. Donc, je considère que ce qui se fait là est très important. Je considère que ce qui se fait là est utile et que tous ceux qui ont été invités ont qualité pour apporter les amendements qu'il faut. Mon espoir, c'est qu'effectivement, à la fin de cette journée de réflexion, on puisse faire les amendements qu'il faut et que ceux qui sont chargés de les intégrer dans le nouveau texte puissent le faire afin que la profession aille de l'avant. Le plus important, c'est que la profession brille et surtout que les professionnels des médias puissent vivre de leur métier. Donc, c'est notre combat au quotidien. Il est de notérité publique que la presse a des problèmes, des problèmes structurels, des problèmes de fonctionnement et des problèmes d'approche face au contexte nouveau marqué par la puissance des réseaux sociaux. Tout cela appelle à notre combat des réajustements structurels, des réajustements conjonctuels, en attendant d'aller dans le fond des choses pour qu'on sache désormais qui est journaliste, comment est-il sérieux, et comment il contribue à l'amélioration et à la consolidation du pacte républicain et de la nation ? Tout cela nécessite des réflexions profondes. Voilà pourquoi c'est à dire, à regrouper, n'est-ce pas, tous ceux qui ont eu à diriger les associations, ceux qui sont dans la profession comme vous, ceux qui sont au charbon comme nous le disons, afin que nous puissions trouver les mécanismes les plus optimaux pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont les nôtres. L'horticulteur est une personne qui pratique l'art de cultiver les jardins, de pratiquer la culture des légumes, des fleurs, des arbres et arbustes fruitiers et d'ornements. Cette pratique nécessite un certain nombre d'aptitudes ou de savoir-faire. De la qualité de terre à utiliser, à la fréquence d'arrosage en passant par l'exposition à la lumière, l'horticulture est un art. Dans l'élément à suivre, je vous invite à aller à la découverte du monde de l'horticulture. Reportage a signé Francis Farami. Pour avoir des frères à la maison, c'est pour embellir la maison, pour rendre la maison jolie. Émile est un horticulteur. Pour embellir la cour, on fait souvent appel à une personne qui cultive des fleurs. C'est le travail d'Émile. Mais avant d'obtenir ces fleurs, Émile ne doit prendre pas plusieurs étapes. Les fleurs, on les entretient avec le terreau. Il y a des composts dedans. Il y a des engrais qu'on met dedans souvent pour pouvoir nourrir la plante. Il faut le sable composé avec des ordures pourris, les fonçons, pour que ça forme le terreau. Chaque matin, on vient ici, on balaie des dents pour pouvoir enlever les déchets qui sont dedans. Et on arrose chaque fois, deux fois par jour. Il y a des terreaux différents ici. Il y a certains qui sont un peu rouilles, il y a certains qui sont un peu noires. Cultiver et vendre des plantes nécessite également quelques aptitudes en matière de gestion des affaires et surtout pour se procurer les différentes variétés de plantes. Souvent, je m'en vais jusqu'à l'Omé, je trouve des plantes que moi je ne me procède pas dans mon adresse. Et que je paye pour venir pouvoir faire la multiplication. Pour que, bon, si j'arrive avec une plante, j'arrive à multiplier au moins 7, 4 ou 10 comme ça par là. Bon, après, je peux avoir 20 dessous. Après, maintenant, ensuite, et il y a d'autres aussi qui vont venir auprès de moi pour payer encore à l'éboucureux. Donc, on arrivera à avoir acheté. Même au Nigeria, on importe au Sénégal. Pas tout dans l'Afrique. On importe souvent pour venir. Ce 7 n'est pas à l'abri de la hausse du prix de certains produits au Bénin. Bon, il peut nous accepter, mais ça dépend de la fleur. Les choses ne sont pas des mêmes prix ici. Les choses ne sont pas des mêmes prix. Il y a certains qui, les prix sont montés, il y a certains qui, les prix sont baisés aussi. Tout est devenu cher maintenant, comme on l'a dit maintenant, que la vue est devenu cher. Tout est devenu cher. Avant, l'engrais, le sac qu'on payait à 17 000, maintenant c'est devenu à 20 et quelques milles. Les sacs, c'est maintenant qu'on payait à 1 500, dans le paquet, il y a 100 des dents. Et on payait les 1 500, maintenant c'est devenu à 2 000. C'est à toi de pouvoir gérer maintenant, pour savoir combien, si tu vends à tel prix. Là, tu pourras payer tes employés, et payer toi-même, et pouvoir enlever le prix des sacs et des engrais des dents. Comme Émile, de nombreux horticulteurs travaillent en collaboration avec des paysagistes, des fleuristes et d'autres professionnels du secteur. Parlons spiritualité à présent, la Kabbalah étant donnée, qu'elle soit une tradition, est attribuée à un peuple. Pour l'instructeur spirituel, Euseb Arwandjinou, c'est le peuple juif qui, étant à la quête de tradition, était venu en Afrique pour s'enquérir de la tradition africaine, et s'est retrouvé à l'adapter à leur autre réalité. Pour en savoir davantage, suivons-le au micro de Jacques-Marion Talmida. Au-delà d'abord, la Kabbalah étant la tradition, c'est l'institution synthétique de la spiritualité ancestrale des peuples et de la cultité de la science ancestrale des peuples. Maintenant, quand on parle de la Kabbalah, ça fait référence à un peuple précis qu'on appelle les juifs. des juifs ont leur Kabbalah précis, vous voyez, qui est lié à ce qu'il y a à l'étude, vous voyez, de l'arbre du lit. L'arbre du lit, qu'est la configuration vibratoire des dix principes universitaires, c'est ce que nous appelons ici les dix unités d'image. Vous voyez, donc selon la Kabbalah, la Kabbalah est essentiellement basée sur l'étude de l'arbre du lit. Vous voyez, ce qui n'est peut-être pas, peut-être pas la même que la Kabbalah africaine. Et bien vrai que, quand je vois le code de la Kabbalah, vous voyez, tasé sur l'étude intégrale de l'arbre du lit, l'arbre du lit qui est la schématisation, vous voyez, pour modifier des dix principes universitaires divisé, vous voyez. Et nous prenons aussi la Kabbalah africaine ou la tradition africaine, il y a un certain lien. Parce que, lorsque vous prenez la tradition africaine, la tradition africaine est une tradition d'un anélis. Nous avons constaté à une partie de la tradition africaine qu'on parle des vodous. Et on dit qu'il y a trois ou deux classes de vodous. Il y a la première classe de vodous qu'on appelle les vodous descendants, que les vodous ascendants, c'est-à-dire les vodous originels. Et la seconde classe qu'on appelle les vodous descendants ou les dignités descendantes. Et lorsque nous remontons les vodous d'unité originels, il y a dans les ex-dix. Est-ce qu'on me comprends? Donc, en fait, la Kabbalah juve est un tranché. C'est une partie de ce que je vais appeler la métaphysique universelle. C'est une partie du sud de la Kabbalah primitive, que je vais appeler la Kabbalah africaine ou la Kabbalah kébou. Sport pour mettre un thème à cette édition, l'équipe béninoise de handball est invitée à participer à un championnat au Maroc à partir du 21 juin prochain. Une compétition qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, KAN. Lors d'une conférence de presse organisée au siège de la Fédération béninoise de handball, siège à Kabbalah, premier vice-président de la Fédération, a livré les réelles raisons qui motivent une telle invitation. Des propos recueillis par Francis Farhani. Sur invitation de la Fédération royale marocaine de handball, l'équipe nationale senior homme du Bénin prendra part au Maroc, précisément à la Youn, du 21 au 26 juin 2022, pour comparer à un tournoi international organisé par le Maroc, dans le but d'inaugurer la nouvelle salle de jeu construite à la Youn et en même temps dans l'objectif de préparer son équipe nationale senior pour la canne de handball. Le Bénin a été associé à cet événement compte tenu des excellents liens d'amitié et de fraternité qui unissent le Royale du Maroc à notre pays. D'une part, et compte tenu de la vitalité de la relation entre la Fédération royale du Maroc et la Fédération béninoise de handball. Je voudrais vous informer que le Bénin, que la Fédération royale de handball, a un accord de partenariat avec la Fédération royale marocaine de handball. Cela a donc ajouté au lien historique d'amitié, de fraternité et de coopération avec le Maroc en fait que la partie marocaine nous a, une fois encore, renouvelé sa confiance pour nous permettre de prendre part aux côtés d'autres nations africaines, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Boutilien-Passo, à ce qui est important pour moi, dont les objectifs ont été déjà précisés. Parlons toujours sport. Le directeur technique national de la Fédération béninoise de handball, Basile Nouati, a exposé la liste des joueurs sélectionnés pour participer. À la compétition, suivez-le au micro de Francis Farami. Pour le trajet de l'émission, nous avons associé à Rossi Julikaël, Joël Kouassi de Flauhaus, dans Rossi Julikaël, à deux modèles. Bonvenu François de Haïs-Canon, qui vous souvient, il a été dans le match, la meilleure fois. Là, Rossi Julikaël, de Flauhaus, au niveau des ailiers, ailiers gauche, nous avons fait appel à Bono Mathias, de Flauhaus, Ibrahim Adi, de Flauhaus. Au niveau de l'aile, du côté du droitier, on a fait retrouver tous les débauchés, pardon. On a fait le coup à Kenyon-Goun Jonas de la Giga. Il y a Rossi Julikaël, de Flauhaus, Abdou Walim Dubuff. Et au niveau des ailiers gauche, nous avons Afanou Léonel de Flauhaus, Korab Abbas de Flauhaus, Dousavi Merci-Egnède de Flauhaus, Bonvenu Rafiou Daljitia. Et au niveau des ailiers droite, on a fait appel à Sina Bouron-Simé, Médéry Dousidore, de Flauhaus, Kenyon Patrick, de Flauhaus, Dima Marouf, de Flauhaus. C'est une des qualités, une des jeunes, l'un des jeunes qui sont en pleine évolution. Badamasi, au niveau des ailiers aussi, on avait oublié Badamasi Diakou, qui est de Flauhaus. Et à l'arrière-centre, on aura Repo, Fiat, Rodolfo, de la SPAC. Siba, Sankara, d'ASPAC. Et au niveau des avançantes, Arnoudaï, de Flauhaus, et Dénanou Miladou, des bûlures. Comme l'a dit le président, l'encadrement est composé de Badamasi Diakou, d'Étienne, assisté à la salle de la planète. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada